bonjour à tous voici donc un tutoriel pour voir si une photo que vous voyez sur un réseau social tel que facebook twitter copain d'avant ou skyrock.com par exemple est un fake ou pas alors qu'est ce que c'est qu'un fake c'est un profi qu'on voit sur ces réseaux sociaux qui indique un nom et un prénom et qui met des photos d'une célébrité ou de quelqu'un qui n'est correspond pas du tout à la personne en question donc là je suis sur le logiciel firefox mais la démarche est la même pour le chrome chromium mais par contre c'est pas ça peut être possible sur sur opéra ou simonkey en tout cas c'est pas aussi simplement parce que là c'est une histoire de ce qu'il ya dans le menu contextuel et ce qu'il ya sous firefox et chrome est possible et moins facilement sous opéra et les autres navigateurs que j'ai cité donc là on a un profil sur facebook de mademoiselle amanda faris on voit une bonne jeune femme allongé sur sur le bord d'une piscine en robe rouge avec talons aiguilles etc on a des doutes là dessus on se dit bon ça peut être un fake donc comment on va faire alors on va d'abord cliquer sur la photo avec un clic gauche voilà donc là on voit la photo quasiment en plein cadre donc que ce soit firefox ou chromium ou chrome donc je peux faire un clic droite je fais un clic droite sur la photo et là je fais copier adresse de l'image et là ça va enregistrer dans dans le tampon l'adresse de l'adresse url enfin l'url de l'image voilà c'est la première étape deuxième étape il faut aller dans google images pour ça je fais contrôler alors contrôler c'est une commande qui existe sur tous les navigateurs modernes opéra simonkey safari etc et là donc j'ai un nouvel onglet et je vais aller sur google donc je tape google google.fr boum voilà j'ai la page d'accueil de google et en haut à droite j'ai deux menus enfin j'ai deux entrées j'ai mail bah c'est pas ce que je veux et images donc je clique sur images clique gauche sur images voilà j'ai un nouveau champ texte apparaît là avec un petit appareil photo là en icône recherche par image je clique dessus et là j'ai deux onglets copier coller l'url de l'image bah c'est ce qu'on a on a fait un copier d'une url avant donc c'est ça importe une image alors importe une image c'est une photo que vous avez sur votre disque dur donc c'est pas ce qu'on souhaite on veut coller l'url de l'image donc on est dans le champ texte en question on a deux possibilités soit on fait ctrl v voilà donc je ctrl z pour annuler soit je fais un clic droite qui droite dans le champ texte et je fais coller voilà hélas donc ça correspond à l'url de l'image je fais recherche par image et là qu'est ce que je vois daphné joy ah et est ce qu'on trouve la bonne photo oui on trouve la même photo là 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 donc le profil qu'on avait là amanda faris est visiblement un fake voilà j'espère que ce lien ce tutoriel vous êtes et très utile alors effectivement je vous propose plutôt google image plutôt que que le logiciel tini aille parce que google image il a une banque de d'image beaucoup plus étoffé que que tini aille et donc on les recherchons plus probantes voilà j'espère que ce tout va vous été donc utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel merci au revoir